Merci d'être aussi nombreux, non mais d'être venu c'est sympa, c'est la première conférence du cycle 2023, parce qu'on a, c'est un peu compliqué de redémarrer le cycle pour plein de raisons, donc on avait fait un l'année dernière, donc on n'a pas le nombre de conférences qu'on a d'habitude, c'est-à-dire une par mois, on essaye d'en faire deux, trois déjà dans l'année pour redémarrer tout doucement, donc depuis 2014, tous les ans il y a un cycle sur une thématique, c'est le principe, et normalement à chaque conférence décline la thématique générale pour pouvoir éclairer avec des regards différents, d'un sociologue, d'un philosophe politique, d'un économiste, d'un scientifique, de laboratoire de recherche, enfin voilà, on essaye sur une thématique d'avoir des croisements de regards pour mettre en débat cette thématique, et là cette année on a voulu faire sur le travail, en l'occurrence c'est le travail, mais lié au bonheur, travail et bonheur, bien-être, quelque chose de très, un petit peu très à la mode. Il y avait eu, il n'y a pas longtemps, il y a deux mois je crois, je ne sais plus, je parle de couvert de Fabien qui avait indiqué la chose, il y avait eu un documentaire sur Arte, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais qui est très très bien fait, sur justement le travail et le bonheur. Donc avec cette vision un peu critique, et nous ce qu'on avait voulu interroger, c'est par rapport au travail, aux transformations du travail, c'est est-ce que finalement l'entreprise allait, est-ce que c'est son job de rendre les gens heureux, les salariés heureux ? Bon, c'est la grande question, déjà si elle les rend pas mal heureux c'est déjà pas mal, est-ce que, voilà, direction du bonheur, enfin bon voilà, il y a eu toute une série de choses comme ça, qui sont apparues avec un essor du développement personnel, à travers donc une vision très finalement psychologisante aussi de la chose. Donc voilà, ça on a voulu un petit peu interroger, donc là on a donc Denis Maillard, qui est d'origine plutôt philosophie politique, et qui, alors je vais laisser plutôt Denis se présenter, ça sera plus simple, mais il a écrit, il a écrit plusieurs livres, beaucoup d'articles, spécialistes de la transformation du travail, et des relations syndicats-travail, donc très d'actualité, un livre sur les gilets jaunes qui rend une analyse très fine, et donc avec sens, pas sens, travail commun ? Non, bon, mais c'est ton cabinet, temps commun. Temps commun, voilà. Temps commun. Donc voilà, donc vraiment spécialisé qui intervient auprès des entreprises, en termes de conseil, donc voilà, un spécialiste du travail, et avec une thématique là aujourd'hui, alors c'est nous qui avons trouvé le titre, parce que voilà, sur le travail... Le travail d'épanouissement, voilà, c'est le titre, c'est nous, qui nous sommes. Mais voilà, c'est l'idée avec un paradoxe intéressant, et vraiment, je trouve, une approche très intéressante. Voilà, donc, je vais, hein ? Bon, allez. Bon, ben, merci, merci de cette introduction, merci de l'invitation, merci de votre présence et de votre accueil. Bon, juste, oui, je ne veux pas rajouter grand-chose sur moi, c'est-à-dire que, plutôt, pour les livres, on en a parlé, c'est à partir de l'observation que j'ai sur les entreprises ou la société que j'essaye de réfléchir, et j'essaye d'écrire, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les transformations du travail, essayer d'avoir une vision... Ma formation, c'est de sciences politiques et de philosophie politique, d'histoire des idées, donc c'est essayer d'avoir, sur ces transformations du travail, un regard un peu politique, de ce qu'il y a de politique du travail, de ce que le travail est politique. Pendant longtemps, ça l'a été, très très longtemps, et on l'a un peu oublié, et j'essaie de conserver ce regard-là. Et donc, si, effectivement, je reprends la question, bonheur et épanouissement, à quel prix ? Je me suis dit, bon, il faut quand même que je réponde à la question. Et donc, si je donne la réponse à la question, je le dirais, je vais vous le dire comme ça, de manière très brutale, très abrupte, mais après je vais essayer d'expliquer un peu les choses, à quel prix ? Mais au prix de l'utilisation du travail des autres. Donc c'est ça que je vais essayer de dire. Alors si j'étais un peu marxiste, révolutionnaire, je ne sais pas quoi, je dirais au prix de l'exploitation du travail des autres. Je veux bien être... Alors souvent on fait une dictation, on est peut-être un peu marxien, c'est-à-dire penser qu'il y a des classes sociales et qu'elles sont en relation les unes avec les autres, peut-être pas marxistes. Et moi j'essaie de... Je vais essayer de vous montrer, essayer plus de penser effectivement ces catégories sociales, ces classes sociales, telles qu'elles apparaissent aujourd'hui après 40 ans de globalisation, une vingtaine d'années de numérisation de l'économie et un processus d'individualisation. On a une nouvelle classe sociale qui apparaît et elle est en relation... Les classes sont en relation entre elles, en relation de dépendance mutuelle. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer en essayant de vous faire comprendre ce que j'appelle le... Alors après je vais expliquer tous les termes, mais le paradoxe du back-office. C'est-à-dire le bonheur et l'épanouissement à quel prix ? Et bien au prix du travail des autres, l'utilisation du travail des autres à travers un paradoxe. Je vais peut-être parler du back-office, je vais vous expliquer ce que j'entends par ce terme de back-office, qu'on entend souvent, que je l'avais proposé il y a quelques années, et puis je m'aperçois que le terme n'est pas génial, mais on l'utilise, parce qu'on n'en a peut-être pas d'autre pour le moment, on fera un moment d'essayer de comprendre ce qu'il y a sous ce terme. Alors, back-office, c'est... Dans une entreprise, le back-office, c'est ce qu'on ne voit pas, ou dans un système informatique, etc. C'est ce qui est caché, ce qui est derrière, c'est le sous-bassement, et je pense que notre monde du travail est fait d'un back-office sur lequel on se repose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est... C'est 40, 40 ou 50 dernières années, si on prend le début des années 70 ou le début des années 80, ces 40 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je ne vous apprends rien, la globalisation, la mondialisation, la mondialisation des échanges, la mondialisation de beaucoup de pans de l'économie, de pans de notre vie, de pans de la société. La révolution numérique, qui est arrivée là-dessus, et puis un processus d'individualisation qui a des conséquences sur les relations sociales. Et tout ça, c'est à la fois assez documenté, et en même temps, dans nos vies, on ne le touche pas forcément du doigt très facilement. Mais on a vécu collectivement une expérience incroyable, d'une expérience sociale grandeur nature, qui a été le premier confinement, la crise Covid. Et si je laisse de côté les aspects de santé, d'échanges, choses comme ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est les questions du travail, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du travail, d'un seul coup, la division du travail, la nouvelle division du travail issue de ces trois phénomènes, mondialisation, individualisation, numérisation, elle nous apparaît d'un seul coup en pleine lumière. La division du travail nous apparaît en pleine lumière, et selon votre emploi, votre travail, ce que vous faites, la place que vous avez dans la société, finalement, il y a eu trois expériences quasiment existentielles du travail, de la place du travail dans la vie, du rapport au travail, durant cette crise Covid, et durant, notamment, surtout, le premier confinement, qui a été, pendant deux mois et demi, une expérience à la fois intime, on s'est chacun positionné par rapport à ce qui se passait, et en même temps, c'est une expérience collective extrêmement forte, et c'est là où on a vu, beaucoup de gens disent, est-ce que la société existe encore, est-ce que c'est solide, liquide, etc. Non, elle existe, et on a tous fait la même expérience au même moment. Alors, c'est quoi ces trois, enfin, il y a trois expériences existentielles du travail pendant le Covid, qui dessinent, en fait, trois mondes du travail bien particuliers. La première expérience, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'était la grande nouveauté, c'est le passage très rapide, en télétravail massif et forcé, suivant, enfin, voilà, peut-être un mauvais jeu de mots, le télétravail forcé, au départ, en tout cas, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et notamment, de tout un tas de métiers dont on pensait qu'il n'était pas possible qu'ils télétravaillent. Toutes les tâches d'assistanat, beaucoup de métiers dont on disait, le télétravail est fait pour des cadres autonomes, etc. Et puis, en fait, beaucoup de gens qui étaient, avaient des, on va dire, un travail, je veux dire, posté, mais pas posté comme on est posté à l'usine, mais ils venaient avec une vie de bureau, ils venaient le matin, ils avaient des horaires de bureau, être dans un bureau avec des collègues, des relations, etc. Tout ça semblait immuable, et pourtant, ça a été possible pour des millions de personnes qui ont... Et l'expérience qui a été faite à ce moment-là, c'est l'expérience qu'il est possible de travailler, et surtout de s'organiser autrement. Donc la question de l'organisation du travail et de la transformation de l'organisation du travail, c'est quelque chose qui, on va dire, depuis... Pour prendre une tasse de repères assez facile, depuis les grandes grèves de mai 68, mai juin 68, il y a une interrogation constante sur l'organisation du travail. Est-ce qu'on pourrait travailler autrement ? Est-ce qu'on pourrait s'organiser autrement ? Est-ce qu'on pourrait ne pas passer... Comme le slogan, c'était perdre sa vie à la gagner, c'est les slogans de 68. Et donc, est-ce qu'on peut faire autrement ? Pendant longtemps, le travail, il était dans un lieu déterminé, avec des horaires déterminés. Ce que nous montre l'expérience du télétravail, c'est que tout ça peut éclater. Et qu'est-ce qui peut éclater ? C'est qu'on pourrait, si on prend l'analogie avec le théâtre classique, c'est cette unité de temps, de lieu, d'action. On était globalement tous prisonniers de cette unité-là, comme dans une pièce classique de théâtre. Et ça, tout ça, à voler, on est là, on est passé d'une pièce classique à une pièce contemporaine. Finalement, on peut être et vivre, travailler, où bon nous semble, où on veut être, où on peut être. Et on peut s'organiser autrement. J'ai vécu des moments assez incroyables. Moi, mon métier, c'est d'accompagner surtout beaucoup de DRH, essayer de les aider à comprendre l'impact des phénomènes de société sur les organisations. Et là, on a été en plein dans ce genre de choses. et des expériences où un manager organise une réunion pour son équipe. Tout le monde est là, mais ferme son écran, ferme son micro, puis en fait, fait autre chose et fait une contre-réunion. Parce que bon, le chef, c'est bien gentil, mais il faut quand même qu'on bosse et qu'on a des trucs à faire. Et sans lui, finalement, on travaille peut-être mieux. Et donc, c'est une expérience incroyable qui est d'insubordination. Le contrat de travail, c'est quoi ? Ça organise une subordination hiérarchique et juridique. Et là, il y a toujours subordination juridique. Bon, OK, ça, c'est le contrat de travail, mais une insubordination hiérarchique qui s'organise, il est possible de s'organiser autrement. Donc, c'est des choses qui étaient de l'ordre de l'utopie pendant longtemps, pour penseurs qui disaient que le travail doit évoluer. Et bien, dans ce coup, le travail se mettait à évoluer sous nos yeux. Ça, c'est le premier monde du travail. Mais ça ne concerne finalement qu'une partie du monde du travail. Il y a une autre expérience qui a été toutes ces personnes qui ne pouvaient pas... Leur travail était jugé, on va dire, comme non-essentiel. Et pourtant, c'est une personne qui ne pouvait pas télétravailler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les polémiques, alors c'était après le premier confinement, c'était, je pense, le deuxième confinement du polémique sur les librairies. Est-ce que les librairies doivent être ouvertes ? Est-ce que c'est essentiel ? Est-ce qu'elles doivent être fermées ? Est-ce que c'est non-essentiel ? Voilà. Et donc, on a ça aussi sur des industries, sur tout un tas de métiers, où les personnes, et notamment hôtels, cafés, restaurants, et je pense que les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le recrutement, les tensions qu'on a aujourd'hui sur le recrutement, sur les recrutements de main-d'oeuvre dans ce secteur dit HCR, hôtels, cafés, restaurants, est très lié à l'expérience qui a été faite du travail. À savoir, finalement, j'ai un travail, mais je peux rester chez moi, la société continue, est-ce que je sers à quelque chose ? Et surtout, j'ai du temps pour penser, est-ce que je veux continuer à faire mon travail de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent ? Et notamment dans ce secteur-là, c'est un travail qui est avec des horaires difficiles, qui est avec des conditions de travail souvent pédibles, est-ce que je veux continuer comme ça ? La réponse qui a été apportée assez fortement, c'est de dire non, non, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de faire autrement. Là aussi, interrogation sur est-ce qu'il est possible de travailler et de s'organiser d'une autre manière ? Et puis, il y a un autre monde du travail, mais qui est un monde du travail, généralement invisible, c'est le fameux back-office, et je vais y venir. Un autre monde du travail, invisible, socialement invisible, et qui, là, d'un seul coup, pendant le confinement, s'est montré dans tout ce qu'il a, d'essentiel et de matériel. C'est toutes les personnes qui n'ont pas cessé d'aller, continuer à aller au travail. Si on reprend l'expression du président de la République qui disait « nous sommes en guerre », donc il y avait les premières lignes, les deuxièmes lignes, c'est ces gens-là. Et ces personnes, pour plus, si on prend la métaphore guerrière, qui sont montées au front, et au départ, sans gants, sans gel, sans masque, etc. Mais plus et plus, plus, ces choses se sont organisées. Et c'est ça, ce que j'appelle le back-office de la société. Alors, on avait un peu commencé à le voir pendant le mouvement des Gilets jaunes. On parlait du livre que j'ai écrit là-dessus. Quand on regardait la sociologie des personnes qui s'étaient mobilisées sur les ronds-points, dans les manifestations, etc., il y a peu d'études sociologiques, mais il y en a quand même quelques-unes. Et puis, il suffisait d'aller au contact des gens, discuter avec eux, « vous venez d'où, faites quoi ? » Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de manifestations parisiennes où je suis allé discuter avec les personnes. Et on voyait le type de métier, beaucoup de logistique, beaucoup de transport, des métiers comme ça, surtout pour les hommes. Et puis, pour les femmes, beaucoup de personnes du secteur qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin, le prendre soin, beaucoup d'infirmières, être soignantes, etc. C'est ça le back-office. Alors, pourquoi je l'appelle le back-office ? Je reviendrai sur une définition précise un peu plus tard. Pourquoi ? Parce que c'est l'infrastructure permanente, mais socialement invisible, qui permet à la société de se poursuivre, qui permet à la société de tenir. Et on a bien vu, pendant le confinement, que ces personnes-là, on les appelait les essentiels, les invisibles essentiels, ou indispensables, mais invisibles, ou invisibles mais indispensables. Et c'est toutes les personnes dont le métier est véritablement, pour le coup, très socialement utile, mais aussi socialement dévalorisées, mal payées, mal reconnues, etc. Je ne sais pas si vous faites attention à tout ce qui se dit aujourd'hui autour de la réforme des retraites, les prises de position politique, etc. Le député François Ruffin, souvent, il reprend les paroles du président de la République. Le 18 avril, le président de la République fait un grand discours et il dit qu'il faudra se souvenir que l'économie tient grâce à ces personnes qui sont si mal payées, si mal reconnues. Les mots sont... Enfin, le sens est celui-là, les mots ne sont pas exactement ça. Et aujourd'hui, le combat de François Ruffin sur ces métiers, c'est précisément ça. Ces personnes-là ont permis à la société de tenir, on leur a dit qu'on allait les reconnaître. Aujourd'hui, on pourrait y revenir, c'est la reconnaissance des premières lignes, les soignants, le Ségur de la santé qui a essayé de changer les choses, puis la reconnaissance des deuxièmes lignes, tout le reste. Je vais vous détailler un peu qui sont précisément les métiers. Et là, on peut se dire qu'on attend encore une forme de reconnaissance, notamment en termes de salaire. Donc c'est ça le back-office et il a certaines caractéristiques. Vous allez voir pourquoi je réponds à la question sur au départ, bonheur et épanouissement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre comment la division du travail s'organise dans la société pour comprendre sur quoi on repose notre société, ces personnes indispensables, et voir comment l'épanouissement de certains se fait avec le travail des autres. C'est ce que j'appelais le paradoxe du back-office. Donc le back-office, c'est quoi ? En termes de secteur, de métier, c'est assez simple. Enfin, je crois qu'on le décrit, on voit bien les métiers dont il s'agit. C'est tout ce qui est le transport et la logistique. C'est les caristes, c'est les personnes des drives, c'est les chauffeurs routiers, c'est les livreurs, c'est tout ce monde-là, essentiellement, pour le coup, masculin, et qui sont des métiers, des métiers aux horaires souvent dits atypiques, mais enfin, à force de se multiplier, ils sont de moins en moins atypiques, mais c'est par rapport à des horaires d'autres fois normaux, c'est des horaires atypiques, et puis des métiers pénibles qui mettent en jeu le corps. Il y a tout le secteur, je l'appelle du guichet et du comptoir, c'est-à-dire tout le monde du commerce, le monde également de la maintenance. Le monde de la maintenance, c'est très intéressant, parce que la maintenance, c'est quoi ? C'est faire un métier, s'il est bien fait, il ne se passe sur rien. C'est assez paradoxal aussi. si vous faites bien votre métier, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que les choses vont rester en l'état. Votre métier, alors c'est réparer une ampoule, réparer un ascenseur, repeindre, moi j'habite à Paris, la tour Eiffel, elle est repeinte en permanence. Ça recommence, c'est les tacs dans le métro, ce genre de choses. C'est ça le travail de maintenance, et c'est un travail qui est physique, où on est en prise avec la matière, et si le travail est bien fait, personne ne s'aperçoit que vous avez bien fait votre travail, puisque le but est précisément que les choses restent en l'état. Ça c'est un monde du travail très particulier. Et puis j'en parlais, ce qu'on appelle le monde du care, soin, prendre soin. Donc là pour le coup, c'est un métier hyper dominante, ultra majoritairement féminin. Et puis aussi des métiers, on va dire, j'appelle ça, je vais vous plaider ça, les premières lignes, alors que le terme n'est peut-être pas le bon, j'allais dire les premières lignes de la République, pompiers, policiers, gendarmes, enfin toutes les fonctions régaliennes, mais aussi les personnes qui vont tirer des lignes sur tout ce qui est gaz, électricité, etc. Donc on se dessine petit à petit, en fait, des métiers, l'INSEE, les classes, dans les nouveaux ouvriers des services. Aujourd'hui, le monde du travail en France, c'est 82% du monde tertiaire. Mais dans ce tertiaire, en fait, vous avez beaucoup de personnes qui font tous les métiers dont je vous ai parlé, et qui sont, comme dit l'INSEE, les nouveaux ouvriers des services. Aujourd'hui, dans la catégorie ouvrier, c'est assez classique, et majoritaire, tout ce qui est logistique, transport, c'est ça, je crois, 24 ou 25% des ouvriers, aujourd'hui en France, ce sont des transporteurs, des charistes, des manutentionnaires, etc. Toutes les zones logistiques et ce genre de situations. Donc on est loin de l'imaginaire, de l'ouvrier. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, les campagnes électorales pour la présidence de la République ou ce genre de choses, il y a toujours une séquence. Vous savez, ça fonctionne par séquence. Il y a la séquence éducation, la séquence culture, puis il y a la séquence travail. La séquence travail, généralement, on met un casque, on va sur une chaîne de montage et voilà, on est dans la séquence travail. Sauf qu'aujourd'hui, la séquence travail, ça devrait plutôt être un gilet fluorescent et un transpalette pour symboliser le travail. Parce que le travail des ouvriers des services, c'est celui-ci. Voilà, vous avez les contours, les contours du back-office. Et donc j'ai fait une étude quantitative pour voir un peu deux ans après le Covid, quelle était la situation du bon travail. On retrouvait très précisément ces trois mondes que je vous ai décrits. Et le back-office, c'est, alors les contours ne sont pas hyper délimités et des métiers, parce qu'il y a des critères qui rentrent en ligne de compte, je vais y revenir après, notamment sur les contraintes qui pèsent sur le métier, l'autonomie dans le travail, etc. Mais néanmoins, c'est 42% de la population active. 42% de la population active. Et là, je commence à dessiner le paradoxe dont je parlais. C'est quoi ? C'est que presque un Français sur deux travaille au service des autres. Alors on travaille tous au service de quelqu'un, c'est mon déjeuner. Mais là, dans une relation de service, et ça c'est important et je vais le développer. quand on creuse un peu l'enquête, soit on fait des entretiens ou soit on regarde un peu, on a posé une centaine de questions à 15 000 personnes. Donc c'est assez robuste comme enquête. Qu'est-ce qu'on découvre ? Il y a trois expériences de travail particulières du back-office. Pour vous les dire, c'est, je les ai notés comme ça, le surplace, la contrainte, l'invisibilité. Je vais développer ça. Contrainte, surplace, invisibilité. Qu'est-ce que je veux dire par ces mots ? Le surplace, c'est quoi ? C'est l'idée, enfin, je ne sais pas si ça va, l'idée pour moi, mais la réalité pour les personnes qui vivent ça, d'être, pour le coup, toujours coincé, dans la pièce classique, unité de temps, de lieu et d'action. Alors, le lieu peut être suivant le contrat de travail un peu disséminé, mais on est toujours obligé de se rendre à son travail. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire à distance. Suite au premier confinement, il y avait une mission qui a été confiée à une économiste et une dérinche pour la mission, c'était comment est-ce qu'il est possible d'offrir une meilleure reconnaissance aux travailleurs de la deuxième ligne, donc une partie de ce que moi, j'appelle le back-office. Et les deux critères qu'ils avaient retenus pour identifier qui fait partie de ce monde-là, le premier critère, c'était de ne pas avoir télétravaillé pendant le confinement. Ben oui, forcément. Et puis, le deuxième travail, le deuxième critère, c'était être en contact soit avec la clientèle, soit avec des collègues. C'est-à-dire se rendre dans un lieu où il y a d'autres personnes. Alors, soit on est au service des autres personnes, qu'à des soignants, ils ne sont pas de deuxième ligne, mais enfin, voilà, ou dans les commerces, essentiels. Ou alors, dans les zones logistiques, vous avez des collègues, vous avez... Et c'est ces deux critères qui sont importants. Et donc, on est bien toujours dans cette pièce, unité de temps, de lieu, d'action, du travail. Et ça, c'est la première chose. Sauf que, le sentiment, alors, je pourrais développer après, mais le sentiment, c'est de... d'y être... d'y être coincé. C'est-à-dire, d'avoir très peu d'autonomie dans son travail. Là, je pourrais, si vous voulez, dans la discussion, on pourra développer. Juste un chiffre. Le... le fait de devoir répondre dans l'heure à une demande d'un client. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que vous devez, dans votre travail, est-ce que vous devez répondre dans l'heure à une demande d'un client ? En 1984, 5% des salariés répondaient oui, je dois répondre dans l'heure et le demande des clients. Aujourd'hui, c'est 30%. 69% disent qu'ils sont soumis à une contrainte venant de l'extérieur et venant des clients auxquels ils doivent absolument répondre le plus vite possible. c'est-à-dire que c'est ça aussi le sentiment d'être dans ce surplace-là. C'est notre travail est peu autonome et on... il y a, alors, sans compter les logiciels, par exemple, qui viennent vous rappeler que vous devez faire tel travail en moins de X temps. parce que vous avez déjà vu dans des... dans des... dans des EHPAD, par exemple, des... vous rentrez dans une chambre, vous cliquez sur le... sur le... votre... votre... c'est-à-dire que vous rentrez dans la chambre et... pour les... pour les... ce qu'on appelle les ASH, c'est les personnes qui... personnes qui... qui nettoient et vous avez... ou dans les hôtels, c'est la même chose, vous avez X minutes pour faire... pour faire la chambre. Après, ça bip. il peut y avoir une souplesse, vous pouvez perdre du temps à un endroit en gagner d'autre, mais néanmoins, c'est quand même le logiciel qui rythme votre... qui rythme votre... les anthropologistiques, c'est la même chose, vous avez... vous devez aller chercher telle marchandise à tel endroit et... et donc, soumis comme ça à une... à une pression. Pour vous faire comprendre, peut-être... je sais pas si vous vous souvenez cette phrase du Président de la République, il inaugurait jusqu'une ou quoi, c'était une ancienne gare désaffectée, il dit, dans une gare, il y a des gens qui ne sont rien, des gens qui vont quelque part. Alors, sans doute, très maladroit comme phrase, politiquement, c'est ravageur, enfin, etc. Sociologiquement, c'est exactement ce que je vous décris. Il y a des points, des personnes qui sont, voilà, coincées, et puis d'autres qui ont des trajectoires, d'autres qui peuvent... Il y a des points et des trajectoires. C'est ça, quand je vous dis le surplace, c'est le sentiment d'être un point. Personne n'a le sentiment d'être un point, mais si je regarde, moi, avec mes yeux, on va dire, philosophico-sociologico, etc., c'est ça qu'on décrit. Des personnes qui ont la possibilité de faire des carrières, de se déplacer, d'être mobiles, d'être autonomes, et d'autres qui sont coincées. Le point et la trajectoire. C'est ça, j'ai lié la phrase du président en tête. Ça, c'est la première chose. Le surplace, la deuxième chose, les contraintes. C'est lié, mais c'est les contraintes pas seulement dans le travail. C'est les contraintes tout au long de la journée, du matin, quand on se lève jusqu'au soir, on se couche, il y a une somme de contraintes qui viennent rendre la vie plus... pas forcément horrible, c'est pas ça, mais c'est plus compliqué. Un exemple pour vous faire comprendre, peut-être avez-vous vu, il y a un film qui s'appelle « À temps plein » avec l'or qu'elle a mis. Donc, elle joue le rôle d'une femme de chambre dans un hôtel parisien et elle vit à une heure de Paris. Et, donc, elle se lève le matin, elle doit courir pour aller prendre son train pour aller à Paris. Elle se lève, elle réveille ses enfants et donc, le film est filmé comme vraiment un thriller. Donc, elle se lève, elle n'a pas le temps, elle dépose ses enfants, elle dépose ses enfants chez sa voisine, elle court jusqu'à la gare, elle court parce que le train va arriver, elle est en retard, elle monte dans le train, le train est bondé parce que c'est la grève. Et donc, elle arrive à Paris, elle va dans son hôtel, elle travaille, là, elle fait bip, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Puis après, elle va retourner chez elle et là, c'est la grève et donc, comment elle fait des appels ? Je ne peux plus garder tes enfants, il faut maintenant que tu dérouilles. C'est ça, c'est la contrainte de... Et là, en plus, quand on fait l'étude sur le back office, alors, dans le monde du travail, ça s'équilibre à peu près, le rapport homme-femme qui est à peu près équilibré, là, il est un peu déséquilibré, 53% de femmes et 47% d'hommes. Mais par contre, si on regarde le nombre de femmes qui vivent seules avec des enfants, là, c'est le cas dans ce film-là, on est à 65%, c'est-à-dire que c'est un back office effectivement assez féminin et notamment des femmes qui vivent souvent seules avec leurs enfants. Contraintes. Et puis, dernière chose, invisibilité, je vais un peu m'arrêter parce que ça, c'est vraiment la caractéristique du back office, du back office, c'est ce qui est sous le terrain, ce qui est invisible, ce qui est caché. L'invisibilité, l'invisibilité sociale. Une invisibilité sociale, mais là aussi, on est dans le début du paradoxe, c'est que quand on demande est-ce que vous travaillez avec un vêtement de travail, un uniforme, un gilet, etc., 63%, si je me souviens bien, disent oui. Donc, travailler avec un vêtement reconnaissable qui vous distingue des autres, ne serait-ce que pour la sécurité, le gilet jaune, le gilet jaune, ce n'est pas seulement ce qu'on avait dans sa voiture en cas d'accident qu'on met quand on sort de sa voiture, le gilet jaune, c'est aussi le vêtement de travail. C'est un vêtement de travail pour énormément de personnes. Il y a eu une anecdote qui avait été racontée par quelqu'un de la mairie de Paris qui me dit qu'il y avait les éboueurs, les gens qui nettoient les rues, ils ont des gilets jaunes et il y a un moment, donc on est en 2018 ou début 2019, plein moment de la crise des gilets jaunes et donc des personnes qui balayent avec leurs gilets jaunes s'approchent de l'Elysée et là, les policiers leur tombent dessus et vous n'avez rien à faire. Donc, voilà, comment on fait les forces sur les gilets jaunes qui manifestent et les gilets jaunes qui travaillent ? C'est le même gilet s'ils laissaient là. Donc, un vêtement de travail, 63% qui nous disent oui, un vêtement de travail. Si vous mettez le vêtement de travail et la stature debout et là, vous êtes dans le back-office, vraiment, dans ces métiers-là, stature debout et vêtement de travail, typiquement, le vigile. Le vigile, c'est quoi ? Il y a un livre extraordinaire d'un auteur qui s'appelle Gauze, le titre s'appelle « Debout payé ». C'est exactement ça, le back-office, c'est « Debout payé ». Et donc, elles racontent, c'est des vigiles à Paris, dans des centres commerciaux, et le roman est raconté du point de vue du vigile. Le vigile, c'est quelqu'un qui est là, il est évident, mais on ne le voit pas. Pour vous faire comprendre, vous avez peut-être vu cette série lupin avec Omar Sy. Les premiers épisodes de lupin, les deux premiers épisodes, il se fait, il veut récupérer un collier au Louvre, si vous ne l'avez pas vu pour ce premier épisode, ce n'est pas grave, il veut récupérer un collier au Louvre, il veut le voler, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se déguise en type qui fait le ménage la nuit. Et donc, il se fait embaucher, comme ça, et il devient totalement invisible. Et l'épisode suivant, il est poursuivi par la police, et pour échapper à la police, qu'est-ce qu'il fait ? il se déguise en livreur à vélo, et d'un seul coup, au milieu de l'livreur à vélo, qui plus est, il est noir, donc un livreur à vélo noir, il a partout dans les rues, et donc, il devient invisible. C'est-à-dire que, ces métiers, leur invisibilité, elle est triple. D'abord, il y a une invisibilité, on va dire, politique, sociale, c'est-à-dire que, souvent, il n'y a pas beaucoup de syndicalisme. Je parlais des séquences, travail, dans les campagnes électorales. Bon, je vous dis, on est plus près de l'usine classique, industrielle, que de l'anthropologie. Donc, on a posé la question, est-ce que votre métier, vous le voyez dans la fiction ? Les gens disent, ultra majeur, non, dans la fiction, non, ce n'est pas mon métier, je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas représenté culturellement, politiquement, syndicalement. Ça, c'est une première chose. Première source d'invisibilité. Deuxième source d'invisibilité, c'est ce que je viens de dire sur l'évidence. C'est l'évidence du métier. Le fait que vous soyez là tout le temps, que votre métier était évident, ce que je disais de la maintenance, si votre métier est bien fait, personne ne s'en aperçoit. C'est ça, l'invisibilité. Et puis, troisième invisibilité, qui va aussi avec le, le côté de l'évidence, notamment quand je parlais de debout payé, c'est l'invisibilité des payibilités que vous subissez. Être debout et être vigile, ça, si on l'a fait, on sait qu'au bout d'un moment, on a plein les pattes et qu'on a mal au dos et que ça, c'est difficile, mais ça paraît, ça paraît pas compliqué. Vous êtes, nounou êtes à domicile et vous portez un bébé une fois, dix fois, cinquante fois, deux cents fois, c'est pas une charge lourde. C'est pas reconnu dans les critères de pénibilité. Vous savez, on parle beaucoup des critères de pénibilité avec la réforme sur les retraites. C'est pas reconnu que dans les critères de pénibilité, ça rentre pas. il y a une invisibilité, des pénibilités qui fait que votre métier, personne, personne n'y pense comme un métier vraiment identifié comme pénible, comme, voilà. Invisibilité politique, culturelle, évidence du fait d'être là et invisibilité des pénibilités. Ça, ça entretient l'invisibilité sociale et si je fais deux minutes de philosophie, parce que je parlais de philosophie politique au début, je crois que le back-office, en fait, tel que je le définis, il matérialise, on va dire comme ça, le projet, le projet politique et philosophique de la modernité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est le grand terme. Après la Révolution, donc il y a beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on, comment on doit s'organiser la société pour vivre ensemble après la Révolution. Donc la Révolution, c'est quand même un tremblement de terre. Vous aviez un système social qui a été remplacé par un autre, passé du monde ancien à un monde moderne, d'ancien régime, à la modernité politique. Et un penseur comme Benjamin Constant, Benjamin Constant, c'est un grand penseur politique, lui aussi connu pour ses romans romantiques, etc., mais c'est un grand penseur politique qui fait un moment à une conférence qui est restée célèbre, qui dit qu'il oppose la liberté des anciens et la liberté des modernes. Il dit, c'est quoi la liberté des anciens ? Alors lui, pour lui, les anciens, c'est Rome, c'est la Grèce, etc. Il dit, la liberté des anciens, c'est une liberté politique. C'est-à-dire, j'ai la liberté de venir discuter en tant que citoyen des questions de société, des choses comme ça. Et il accuse les révolutionnaires d'avoir voulu importer cette liberté des anciens, donc les Romains, les Grecs, etc., dans le monde moderne. C'est pour ça que les révolutionnaires ont tout faux à ses yeux, notamment les terroristes, ce qu'on appelle les terroristes et Robespierre, etc. Et pour lui, c'est l'horreur parce qu'ils ont voulu mettre de l'ancien dans du moderne. Il dit, la liberté des modernes, c'est quoi ? C'est de pouvoir vaquer à ses occupations et complètement oublier que la société est là. C'est une vision finalement assez libérale, Benjamin Constant. Il dit, finalement, si tout le monde se met à travailler, à s'occuper de soi, et à participer aussi à la politique, mais ce n'est pas la liberté politique la plus importante. Finalement, la société va s'équilibrer et on va être bien. Donc la liberté des modernes, c'est quoi ? C'est d'oublier précisément qu'on vit en société parce qu'elle se tient toute seule. Quand je vous dis que le back-office est la matérialisation du projet philosophique de la modernité, c'est la matérialisation de ça. C'est la matérialisation du fait qu'on peut vivre. en oubliant totalement que la société existe. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui travaillent en permanence de manière invisible et que quand on... Le développement de l'économie et de la société se faisant, je vous disais, 40 ans de mondialisation, individualisation, numérisation, etc., vous avez petit à petit la possibilité pour ceux qui ne sont pas dans cette pièce classique du travail, unité de temps, de lieu d'action, de pouvoir vivre et travailler où ils veulent, comme ils veulent, mais ça, et là j'en arrive au moment, mon paradoxe, ça, ça se fait assis sur une infrastructure permanente qui travaille pour nous jour et nuit. Pour vous faire comprendre le truc, là je parle philosophie, etc., mais c'est... il est 22h, vous avez faim, vous avez envie de lire un livre, et bien vous prenez votre téléphone, vous appuyez sur me faire livrer un repas, un quart d'heure après, il arrive, et me faire livrer un livre, et le lendemain matin, vous l'avez. Mais pour que vous appuyez sur un bouton, derrière, qu'est-ce qui se met en main ? C'est toute une chaîne logistique, de travail, de machin, la commande est reçue, le piqueur, le piqueur, c'est le téléphone qui fait Amazon, par exemple, qui va chercher le colis, tout ça est mis en carton, mis dans un camion, on n'est pas que le camion ne roule pas à vide, mais il y en a parfois qui roule à vide, et le colis vous est livré. Ça, c'est la matérialisation de ce que je viens de dire. Alors, c'est, on va dire, un peu archétypique, c'est vraiment l'exemple utile, mais toute la société fonctionne comme ça. Le back-office, c'est vraiment ça. Donc, le paradoxe du back-office, si j'en arrive à ça, puis après, je vais répondre à cette question posée au début, le paradoxe du back-office, c'est qui travaille pour qui ? C'est plus je peux m'autonomiser des lieux et des temps du travail pour organiser ma vie en toute autonomie, plus j'ai besoin qu'une infrastructure permanente travaille à mon épanouissement. C'est ça. Et, on pourrait se dire, c'est réversible. Le type du back-office, finalement, il veut être comme tout le monde, il veut aussi être chez lui, appuyer sur le bouton, etc. Sauf que, alors ça, on pourrait y revenir après, sauf que les salaires, enfin, je vais le dire autrement, c'est, sauf que le back-office livre et délivre des biens et des services qu'il ne peut pas lui-même consommer. Pourquoi ? Parce que, ou alors sous un mode dégradé, des produits qui sont les mêmes, mais pas de même standing. Pourquoi ? Tout simplement pour une question de salaire. Les salaires, ça, sont beaucoup plus bas. Donc, c'est ça, le paradoxe du back-office. Plus je m'épanouis, plus il y a un travail contraint. Je vous donne un exemple. Ma compagne, elle est institutrice. Pendant longtemps, elle avait fait un autre métier, elle s'est reconvertie en institutrice, institutrice, voilà, qui aime bien son métier et tout. Elle est confrontée à un truc qui est que les parents d'élèves, parce qu'ils ont envie de profiter de la vie des vacances, etc., ils partent une semaine avant la sortie des classes et ils reviennent une semaine après la rentrée des vacances. Et donc, pour le coup, pour l'instit, c'est pas... Alors, pour l'institution, c'est pas acceptable. Pour l'instit, elle se dit, voilà, j'ai trois enfants qui manquent là, après, j'en ai... Enfin, ça devient à la carte. Et donc, elle m'explique que... parce qu'on parle de tout ça, elle m'explique, elle a fait un discours aux parents, l'institution, c'est pas possible, les règles, les règles, mais après, elle a dit, mais j'espère pour vous qui allez partir avant, qui allez rentrer après, que le chauffeur de taxi qui vous emmène à l'aéroport, pourquoi ? À la gare. Il n'a pas décidé de faire comme vous et de prendre ses vacances avant. J'espère que le chauffeur de train, enfin, le conducteur de train n'a pas décidé de faire comme vous et de partir avant. J'espère que quand vous arrivez dans votre location, la femme de ménage n'a pas décidé, elle aussi, de prendre ses vacances avant et de ne pas être là quand vous êtes arrivé. Et quand vous allez faire du ski, j'espère également que le moniteur de ski, le perchiste, le type qui tient l'auberge, le loueur de ski, n'a pas décidé, lui aussi, de prendre ses vacances et de partir et de faire comme vous. C'est absurde et c'est un peu culpabilisant, mais on touche du doigt le truc. C'est que pour pouvoir s'épanouir et... Alors là, c'est du loisir, mais le travail et le loisir sont... Enfin, on pourrait y revenir, le travail et le loisir sont quand même très, très interpénétrés. Sans compter, je pourrais vous développer ça aussi, que toute une partie, je crois, de notre rapport au travail étant bouleversé, il y a toute une partie de la population qui cherche aujourd'hui à, sous les termes de quatre-de-sens, etc., à vivre son travail comme une expérience épanouissante. C'est-à-dire à pouvoir vivre son travail comme il consomme des biens et des services. C'est-à-dire consommer du travail, en faire une expérience fluide, sensationnelle, épanouissante, sans... 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 sans que... ni les autres, ni le travail ne soient ni ennuyants, ni ennuyeux, ni... ne lui posent de problème. Et donc, on voit bien que ça, ce n'est possible. Que si, effectivement, il y en a d'autres qui travaillent, qui sont dans cette contrainte-là, sans qu'il y ait de réversibilité possible. Et c'est ça, le paradoxe. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu noirci le tableau, et donc, si je veux répondre à la question, on se dit, bah, waouh, c'est bien pour certains, mais pour les autres, c'est compliqué. Alors, oui, donc, l'épanouissement... Alors, si je... on voit bien l'épanouissement hors back-office, précédemment, il est fait sur le travail contraint de... Ah oui, je parlais de back-office, pour l'instant, il y a beaucoup de... de tentatives de définir ce... Si on n'aime pas back-office, ce que je comprends, parce que c'est un terme anglais, parce que c'est... ça peut me prêter à confusion, à confusion. Souvent, quand je parle de ça dans les entreprises, on me dit, oui, chez nous, le back-office, c'est un truc bien particulier, etc. Je dis, bah oui, je sais, mais c'est le back-office de la société, bon... C'est la classe de service. Ayant à l'esprit classe de service. Quand je parlais des classes sociales, c'est une classe de service. Alors, je discute avec le sondeur, Jérôme Fourquet, lui, il me dit, non, il faut appeler ça, c'est des nouveaux larbins, il n'est pas ça, le larbinat. Bruno Pallier, qui est un économiste, me dit, en fait, non, ça oppose les servants et les cerveaux. Les cerveaux, c'est ceux qui peuvent télétravailler, ils utilisent leur cerveau, surtout c'est ça, et donc les autres, c'est les servants. Quand on discute avec le philosophe Pascal Chabot, qui est un philosophe belge, il dit, non, il y a la logistique d'un côté et le logiciel de l'autre. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème de définition parce que, petit à petit, en fait, c'est un monde qui s'est constitué pendant, vous voyez, les 40 dernières années et qu'on en est à décrire ce monde-là, mais on voit bien qu'il y a bien une classe, alors pas la classe ouvrière au sens de Marx, etc., mais on voit bien qu'il y a une classe, appelons-la classe de service. Parce que le même dans le back-office, c'est le côté souterrain, permanent, caché, etc., mais le terme n'est pas forcément idéal. classe de service, classe de service, c'est ça. Et la classe de service, dans la théorie des classes chez Marx, il y a un moment de résolution, c'est un conflit, il y a un moment de résolution par la révolution qui fait que le développement des forces productrices font qu'à un moment ça devient insupportable et puis la révolution fait que le prolétariat l'emporte sur la bourgeoisie et enfin, on résout tout ça dans une société harmonieuse, socialiste, communiste, etc. Là, pour le coup, le back-office, il ne va pas faire la révolution. Et on ne va pas se passer de lui. Ça ne se passe pas. J'aime bien les films. Il y a deux films qui me font penser à ce que je vous dis. Il y en a un qui est un film coréen qui s'appelle Parasite. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est des pauvres qui habitent dans le bas-fond de la ville, je ne sais pas si c'est Séoul ou une autre, et qui essayent d'avoir accès à la richesse. là, pour le coup, c'est très marxiste. Il y a une division de classe sociale, il y a une lutte, etc. Il y a un autre film qui s'appelle Le sens de la fête. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film Le sens de la fête de Nakash et Toledano. C'est avec Jean-Pierre Bacry et donc, il y a un mariage. Jean-Pierre Bacry, il organise des mariages. Donc, il y a un château et puis il y a tous ces gens qui servent et eux, ils ne doivent pas apparaître. Les serveurs, ils doivent passer comme ça, être discrets, ils doivent travailler. Sauf que ça ne se passe pas comme ça devait se passer parce que c'est une comédie et donc, ça devient catastrophe. Et à un moment, les types qui doivent servir, comme ils n'ont pas les produits, ils ne vont pas servir, enfin, au même moment, ils se mettent à boire et puis, si je me souviens, c'est longtemps que je ne l'ai pas vu et puis, ils ont envie de faire la fête et ils se mettent à faire la fête avec les mariés et donc, le back-office se mélange avec les autres et tout ça part en n'importe quoi et Bacri, enfin, quel chef d'entreprise, il devient fou. Ces films-là sont assez parlants sur ce que je vous écris mais on n'est pas dans un antagonisme de classe qui ferait que l'une pourrait supplanter l'autre et la détruire. On est bien dans un rapport de service et donc, dans une dépendance mutuelle. Et donc, à partir de là, si on veut répondre à la question, moi, il me semble qu'il y a trois ou quatre choses à identifier et sur lesquelles on peut travailler. L'invisibilité, je pense qu'on ne résoudra pas ça. Pendant longtemps, j'ai cru que si on... Alors, j'ai essayé de pousser l'idée qu'il fallait faire des séries sur... Je veux dire, quand on regarde le cinéma, souvent le cinéma français ou les séries un peu françaises, c'est... Les gens, ils ont des vies que, en tout cas, moi, je n'ai pas dans des appartements où personne ne peut se payer. Il y a des trucs où ils habitent, ces gens-là. Ils vivent des histoires d'amour intenses, ils vivent des histoires à favori, tout ça est très bien. Et je me dis, mais on peut imaginer les mêmes choses avec... mais dans un autre milieu social. Et puis, bon, je ne suis pas arrivé, évidemment, je ne suis pas arrivé à me faire entendre là-dessus, mais je pense que je me trompe. C'est-à-dire que je ne pense pas que le remède à la visibilité soit une plus grande visibilité par faire des héros de série. En fait, c'est la reconnaissance. C'est qu'est-ce qu'il y a dans votre travail qui peut être reconnu comme étant un travail utile, digne, important. Et donc, à partir de là, travailler sur les critères de métier. C'est quoi votre métier ? Comment vous pensez que vous pouvez bien le faire ? Or, les services ont été industrialisés pendant toutes les 40 dernières années dont je vous parle. Il y a eu une taylorisation. Le taylorisme, c'est la division des tâches sur une chaîne et il y a eu une taylorisation des services. Ne serait-ce que l'exemple que je vous ai tout à l'heure sur Pompip, c'est vraiment l'industrialisation du service au point que la personne qui travaille, on voit ça dans le soin, c'est caricatural dans les métiers du soin où les personnes qui travaillent, finalement, c'est décidé de l'extérieur d'elles-mêmes la manière dont elles doivent travailler. Or, je crois que le meilleur expert de son travail, c'est celui qui le fait. Alors, de fait, il faut apprendre un métier, il y a des collègues, etc. C'est des personnes, il y a des formations. Mais néanmoins, quand vous travaillez, vous savez si vous faites bien votre boulot ou si vous faites mal ou c'est les autres qui vont vous dire ça, c'est pas du boulot. Mais on le sait. Et donc, ne pas accepter que le travail soit défini de l'extérieur de ceux qui le font. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour en discuter, ma position est facile, dire voilà comment il faut faire. Après, la réalisation est un peu plus compliquée. Mais déjà, le premier point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance passe par c'est quoi le contenu de mon travail et comment est-ce que je fais bien mon travail, quelles sont les conditions qui font que je fais bien mon travail. Ça, c'est la première chose. Le remède à la visibilité, c'est la reconnaissance. La deuxième chose, c'est la visibilité, c'est la visibilité des bénébidités. Je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte de la réforme des retraites, s'il y a une chose qu'on peut reprocher au gouvernement sur cette période-là, c'est de ne pas avoir fait, il me semble-t-il, le diagnostic de ce qui s'est transformé dans le travail, c'est... Alors, c'est 40 dernières années, oui, mais c'est... ne serait-ce que post-Covid. C'est quoi le diagnostic qu'on pose collectivement sur le travail et notamment sur la pénibilité du travail ? On est marqué, depuis l'existence du back-office, marque une intensification du travail qui, dans les personnes qui disent dans les manifestations « je ne peux pas deux ans de plus, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire, etc. » Qu'est-ce qu'elles disent ? Je ne suis pas sûr qu'elles disent que réellement elles ne pourront pas le faire. Elles disent, en fait, « mon travail, c'est intensifié, mon travail est intense. Et si on ne change pas le travail, si je ne travaille pas autrement, si on ne s'organise pas autrement, oui, je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué. Puis après, les inaptitudes, ensuite, dès qu'on arrive aux plus de 50 ans, c'est important. Et donc, travailler sur la question de la pénibilité et notamment, le problème, c'est quoi le problème avec la pénibilité aujourd'hui ? C'est que les critères dont je vous parlais, les critères de pénibilité, l'imaginaire de la pénibilité, c'est un imaginaire industriel. En gros, on a tous en tête « Charlo, Charlo, il est en moderne. » C'est ça. Or, s'il faut repartir de ce qu'elle travaille, comme je voulais, comme je l'ai décrit, dans ces différents mondes du travail, etc., et pour essayer de bien comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur les personnes qui font tout l'ensemble de ces métiers pour bien comprendre quelles sont les nouvelles pénibilités, ces pénibilités invisibles qui pèsent sur les gens pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on les règle. Et à mon avis, je crois, l'expérience américaine là-dessus est intéressante. sous l'air Clinton dans les années 90, il y a eu beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'accidents mortels, etc. Et ce qu'ont fait les assureurs, c'est qu'ils ont extraordinairement renchéri les primes d'assurance. C'est-à-dire que si vous avez des accidents, des choses comme ça, en fait, ça vous coûte beaucoup plus cher. Et pour ne pas payer aussi cher, parce qu'aux États-Unis, ils y vont, les entreprises ont été obligées de nous dire comment est-ce qu'on règle les problèmes d'accidents du travail, de pénibilité, de choses-là. Alors après, les choses ont bougé sous bouche, mais sous Clinton, je crois qu'on a, me semble-t-il, un chantier pour le monde assurantiel dans son ensemble, notamment les mutuelles, par exemple, qui payent aujourd'hui les dégâts du travail, ou la branche accident du travail maladie professionnelle de l'assurance maladie, pour travailler là-dessus. Pénibilité. Troisième élément, la professionnalisation et les parcours. Ça, c'est extrêmement important. Je disais, le sentiment d'être un point face à des trajectoires, le sentiment de coincer dans cette pièce. C'est-à-dire que, quand on pose la question est-ce que dans 5 ans vous ferez toujours le même travail, les gens disent oui, je ferai toujours le même travail, le même salaire, et ça, alors peut-être que dans 5 ans, de fait, on peut aussi se dire je ferai le même travail sans que cela ne pose de problème. mais c'est comment est-ce qu'on organise des filières, des parcours, et comment est-ce qu'on professionnalise tout un tas de métiers qui étaient pendant longtemps des métiers domestiques, qui étaient souvent l'apanage des femmes, et qui sont devenus des métiers à part entière, mais parce que c'était des métiers domestiques faits par des femmes, il était comme, on partait de l'évidence que c'était des métiers qui n'avaient pas besoin de formation, de diplôme, de choses comme ça, parce que c'était évident, alors soit c'était fait par des femmes, elles avaient ça dans le... voilà, c'était par essence, elles étaient faites pour ça, ou alors, il y avait une vocation, c'est-à-dire, à chaque fois, c'est entre l'infirmière et la bonne sœur, on passe en permanence à ça, sauf qu'il y a tout un tas de métiers qui sont des métiers, quand bien même s'occuper des enfants est à la page des femmes à la maison pendant des siècles, c'est aujourd'hui un métier avec des règles de métier, une professionnalisation, et ça, souvent, c'est pas reconnu. Et le dernier élément, et puis après, je vais m'arrêter, c'est de... la question des salaires, la question des salaires, c'est simple de dire oui, il faut augmenter tous les salaires, ça se passe pas comme ça, mais pourquoi les salaires sont faibles ? C'est parce qu'on pense que l'ensemble de ces métiers n'ont pas de productivité, ce sont des métiers improductifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner en productivité sur ces métiers-là, c'est une croyance économique installée, et ce sont des métiers non qualifiés, sauf que, je vais bien prendre cet exemple du livreur. Aujourd'hui, quand on est cadre supérieur, on nous dit bon, vous avez tout un tas de savoirs, mais ce qui est important, c'est le savoir-être, c'est la manière dont vous vous comportez, c'est des choses comme ça, et il y a un terme qui, aujourd'hui, est très à la mode, c'est la serendipité. La serendipité, c'est quoi ? C'est la capacité de s'adapter à votre interlocuteur, de trouver des solutions à des problèmes que vous n'avez pas identifiés, mais qui surgissent devant vous. un livreur, c'est quoi ? C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne lui reconnaît pas cette qualité-là. Le type, il arrive, normalement, il a l'adresse où il doit livrer, il a, alors pareil, tout le monde a des codes, etc., donc il a le code, l'étage, le truc, mais en fait, ça ne fonctionne jamais comme ça, parce que le code, en le tapant, on a oublié un numéro, ou alors il a changé, mais on l'a oublié, ou alors la personne qui devait être là, elle n'est pas là, et donc d'un seul coup, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il y a ceux, de plus en plus, comme ça se multiplie, il va laisser le truc comme ça, je n'ai pas le temps parce que de toute façon, j'ai mon beeper et il faut que je dise que c'est livré, donc de fois, votre truc a été livré, comme si vous avez signé, alors que voilà. Mais autrement, ce qu'il veut bien faire son boulot, il va trouver des solutions, il va être plein de sérénipité, c'est-à-dire qu'il va se trouver face à un problème et il va faire appel à son intelligence relationnelle, à son intelligence des situations pour dire, ok, je ne peux pas dévouer, mais alors là, il y a un commerce à côté, donc j'y vais, je pose le truc, j'appelle la personne, je l'ai laissé dans le commerce d'à côté, vous le trouverez, ou alors votre voisin, c'est ça. Ça, c'est une compétence. Sauf qu'elle n'est pas sur la fiche de poste, il n'y a pas, il n'y a pas. Et donc, des métiers qui sont peu payés parce qu'on ne leur trouve ni qualité, ni productivité. Et ça, il faut changer la manière. Donc, vous voyez bien, reconnaissance, travail sur la pénibilité, trajectoire pour des années sur parcours et reconnaissance de qualité et de productivité, voilà, si on répond à la question, qu'elle serait pour le back office, la manière de s'épanouir. Après, la question, c'était épanouissement et bonheur. Ça, là, je n'ai pas la recette du bonheur, j'en suis navré. Voilà, merci. Merci. Je vous en prie, mais, voilà, il faut que ce soit une discussion parce que j'ai parlé tout seul, mais il faut que, que vous preniez la parole et qu'on discute des choses. On n'a pas besoin forcément du micro, je pense. Vous voulez le micro ou pas ? C'est vachement bien le micro. Vous n'avez pas le temps de parler fort. Merci en tout cas pour, je dirais, la passion que vous mettez dans votre propos sans habiter, ça rend le discours. Je les aime bien mettre ailleurs du micro. C'est logique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories d'invisibles que sont les pas loin de 6 millions de demandeurs d'emploi en France, si on compte les catégories ABCD, les exclus, etc. si on compte les auto-entrepreneurs qui vont en se développant, le nombre de personnes qui sont indépendantes aujourd'hui en se développant, et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi les petites mains qui sont dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Espagne, que sais-je ? Est-ce que notre bonheur et notre qualité de notre fort ne tient pas aussi à tous ces gens-là qui sont encore plus invisibles qu'invisibles ? En fait, il y a des invisibles et des invisibles. Et c'est, en France, ce qu'on va appeler le bureau routinier en voie d'automatisation. Et l'envoie d'automatisation ou en voie de délocalisation est délocalisé. Là, pour le coup, vous êtes comme moi, vous avez un téléphone, vous recevez toujours des appels de personnes qui vous font croire qu'elles habitent à côté de chez vous, mais vous voyez bien qu'elles sont en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, les endroits où on parle encore français, donc il y a du travail pour appeler pour appeler la France. Il y a un film qui s'appelle Slop Dog Millionaire. Le type, son métier, c'est d'appeler en Angleterre. Il est en Inde, il est en Angleterre, il est en Bombay, il est en Angleterre et il dit « Oui, bonjour, je m'appelle M. Smith, j'habite dans la rue à côté de chez vous, je voulais vous proposer un truc. » Voilà. Mais c'est ça. Donc oui, les invisibles, les invisibles, oui, effectivement, ils existent. Moi, je m'intéresse à une catégorie particulière de personnes qui travaillent avec des caractères bien précises. Le chômage, oui, alors, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de chômeurs. Si on prend, alors beaucoup de personnes non indemnisées, mais si on prend les chômeurs indemnisés, je me suis occupé à un moment de dire comme de l'UNEDIC et j'étais responsable du service de presse de l'UNEDIC. Donc, vous savez, avant Pôle emploi, il y avait les ACDIC et la NPE, etc. Et donc, ça remonte à quelques années, mais on était déjà après la moitié des chômeurs indemnisés qui travaillaient. C'est-à-dire que il y a une possibilité de... Vous connaissez ça, enfin, j'imagine, vous êtes indemnisé, vous travaillez, vous déclarez chaque mois à Pôle emploi combien d'heures vous avez travaillé, s'il y a une partie qui est retranchée de votre allocation, pas tout, comme une incitation au travail. Mais donc, on est dans ce mélange de... du travail... du travail dévalorisé et de l'allocation, quelle que soit l'allocation, chômage, RSA, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique qui était un peu... philosophiquement, elle était intéressante, mais la meilleure que tu avais mener, elle était stupide. C'était entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau. Un coup de tweet entre la gauche du travail et la gauche de la paresse. Là où... Bon, la gauche du travail, pourquoi pas ? Normalement, la gauche, c'est le corps du travail. Mais ce que ne voyait pas, me semble-t-il, Fabien Roussel, quand il disait qu'il fallait travailler, c'est très bien, il faut travailler, et tout ça. Aujourd'hui, on est dans une frange, et d'ailleurs, quand même, c'est depuis le gouvernement Jospin que ça s'est mis en place, c'est l'interpénétration du monde de la location et du monde du travail. Et donc, le chômage étant un moment où on passe, on revient, etc. Alors, de fait, le chômage, ce n'est pas comme une baignoire. C'est-à-dire que la baignoire, ça se remplit par en haut et ça se vide par en bas. C'est vous, évidemment, vous ouvrez le truc. Maintenant, en fait, le chômage, en fait, il y a une... Je ne sais pas comment ça s'appelle dans les baignoires, pour que l'eau part, pour que ça ne déborde pas. Et donc, pardon ? Le trop plein. Voilà, le trop plein. Le chômage, les gens sont au chômage et hop, rapidement, ils vont en ressortir. Sauf que ceux qui sont au fond de la baignoire, eux, ils restent chômeurs de longue durée, etc. Oui, alors, pour répondre à votre question, oui, si on prend cette catégorie d'invisibilité, oui, là, on est parmi les invides. Mais c'est vrai que moi, je m'intéressais à des gens qui travaillent. De travailler, passer l'intérim. Vous allez passer, alors, vous voyez, les CCDI intérimaires, mais vous allez passer du moment de chômage, à des moments d'emploi, etc., tout ce qui est CDD, tout ce qui est, voilà. Et, la création d'entreprise, ça prend 4 000 par an, dont 650 000, genre, proto-entrepreneurs, avec des revenus modestes. Oui, ça, c'est très intéressant. Et qui font partie du back-office. Oui, alors, pour une part, pour une part, il faut partie du back-office. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, ce qui s'appelle l'ubérisation des quartiers populaires. C'est une étude extrêmement intéressante. Le chercheur, il a une idée toute simple. Il a regardé... Donc, quand vous vous inscrivez, quand vous êtes chauffeur, par exemple, chez Uber, ou livreur, chez Delivero, Uber Eats, etc., vous vous inscrivez avec un code NAF, donc, c'est-à-dire que vous devez créer une auto-entreprise sous un code de l'INSEE bien particulier. et c'est quand vous avez le code, que vous écrivez une auto-entreprise sous ce code-là, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et devenir chauffeur et livreur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend... Donc, il a accès à tout ça, il prend le code NAF de tous ces chauffeurs et livreurs, il regarde où sont l'adresse. et il s'aperçoit de quoi ? Il s'aperçoit que vous avez tout un tas de... Alors, c'est une perte d'exemple parce que ça, vraiment, c'est le paradoxe, là, que je vous disais. D'abord, vous avez des quartiers où la majorité des hommes en emploi sont des chauffeurs et des livreurs. Et, notamment, des quartiers d'Orléans. Dans ces... Il y a Blois, il y a Orléans, il y a Nantes, etc. À Nantes, il y a un quartier, c'est 80%. 80% des hommes de moins de... des jeunes hommes en emploi sont chauffeurs ou livreurs. Voilà. Ça, ça... Et, il prend le taux de l'évolution de la richesse des villes et il voit plus vous avez une augmentation, une gentrification, c'est-à-dire l'augmentation de CSP+, avec des revenus importants, plus vous avez l'ubérisation des quartiers populaires. Ça fonctionne avec. plus vous avez des cadres qui ont un confort de vie, plus vous avez des personnes qui livrent et qui sont chauffeurs. paradoxe back-office. Vraiment, c'est exactement ça. Donc, ces auto-entrepreneurs-là, ils sont complètement dans les gens que j'ai décrits. Un statut. Monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, la catégorie des ceux qui travaillent en production. Qu'est-ce que vous appelez ceux qui travaillent en production ? Je suis sur une ligne de montage pour fabriquer les voitures. J'aurais tendance à l'avoir fait dans les invisibles aussi. Non. Oui. Un maçon, non. Un charpentier, non, parce qu'il va apporter quand même son savoir, sa manière de produire, ce qu'il demande de produire. Mais un nouveauier sur une ligne de montage, il est contraint par le chronomètre, il fait des tâches en route courte, etc. Et c'est une catégorie qui est essentielle parce que les services n'existent que parce qu'il y a de la production. Oui. Vous le dites bien. Oui, bien sûr. vous mettez le doigt sur deux problèmes, ça peut me permettre d'être plus explicite. De fait, quand je décris mes catégories de back-office, les classes de service, les classes de service sont peut-être plus pire. Je crée un contour assez net, en disant, voilà, les métiers, les choses comme ça. Tout de suite, effectivement, vous posez la bonne question. Bien sûr, des critères, en fait, l'ouvrier, vous allez dans dans une usine automobile aujourd'hui, les ouvriers sont postés, la chaîne passe, ils ont un temps donné, ils ont un vêtement de travail, ils ont... Voilà, tous les... Sauf que, en fait, toutes les personnes dont j'ai parlé, il y a un certain nombre de critères qui sont... qui arrivent en plus, qui tiennent à l'autonomie dans le travail et à la qualité du management. Précisément, dans l'industrie, ce qui reste d'industrie et avec des métiers, des métiers postés, en fait, ça ne correspond pas... Le management, il a été disciplinaire autrefois, il a été dur, etc. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir. Les cercles de qualité sont passés par là, le toyotisme, toutes ces choses-là qui font que les opérateurs ont enrichi leurs tâches de plein de choses. On n'est pas... Aujourd'hui, vous allez à Flin, Flin, sur une chaîne automobile, extérieurement, ça peut... Vous avez une chaîne, ouais, extérieurement, vous avez une chaîne, vous pouvez... ça peut vous faire penser exactement à ça. Quand ils discutaient avec les personnes, c'est pas du tout, c'est pas du tout le même. Le rapport qu'ils ont à leur propre travail, à l'autonomie dans le travail, au management, à la cadence, etc., à l'ergonomie de leur poste, à la manière dont le poste est pensé pour ne pas être trop usant, etc. Tout ça n'a absolument rien à voir. L'industrie, et c'est pour ça qu'il faudrait plus... c'est le deuxième élément hyper important que vous soulignez, ce qui manque dans mon tableau, en fait, vous avez des services partout, sauf qu'il y a des gens, on va dire, comme moi, je travaille dans les services, enfin, si l'INSEE me mettrait dans les services, je peux travailler comme je veux, quand je disais ma compagnie des instits, quand elle a ses vacances scolaires, si elle part, je l'accompagne, je ne mets pas de rendez-vous physique, je suis en télétravail, je fais ce que je veux, et de l'autre côté, j'ai des services de toutes ces personnes dont j'ai parlé. Ce qui manque, c'est la catégorie interlidière, c'est l'industrie. Et aujourd'hui, pour travailler avec des entreprises industrielles, ça peut être par exemple, je travaille souvent avec le groupe SEB, donc ils produisent partout dans le monde, mais ils produisent en France, il y a des usines, il y a des opérateurs, des personnes qui n'ont pas forcément un diplôme énorme, enfin bon, il y a des personnes de caractéristiques communes, sauf que, vous avez une tradition d'un siècle et demi de lutte syndicale, de négociation, d'adaptation des postes, de conventions collectives, puis en plus, sur France, c'était un peu paternaliste, ça allait rester un peu dans la philosophie sociale, etc. Vous avez un truc tout bête, un CSE qui organise les vacances, les machins, enfin voilà, tout un tas de petites choses en plus qui, il faut que vous n'êtes pas dans le back-office. Alors on peut penser que, enfin je ne vais pas vous faire un tableau idyllique de la chaîne, mais c'est pas le même monde, c'est pas le même monde. Quand vous êtes sur une ligne de production, vous emboutissez des corps d'autocuiseurs par exemple, quel est le degré d'autonomie, quel est le degré de... Il y a toute une discussion sur le travail. Il y a la crédence de 300 pièces à l'an. Oui, bien sûr. Mais ça, si vous avez raison. Mais donc, c'est au même niveau que... Non. C'est peut-être moins sévère du contexte de l'entreprise, de la philosophie de l'entreprise, que de travailler dans un entrepôt d'Amazon, oui. Simplement. Mais c'est aussi bestial comme boulot. Je ne serais pas aussi sévère. Je ne serais pas bien au moins de progrès. Je ne serais pas. Parce que ces gens-là sont peut-être 5 ou 6 ou 7 % de productivité par an. Ça veut dire qu'il faut que les gens aillent 5 ou 6 ou 7 % plus vite. Oui, alors ça, c'est encore un autre sujet. Là où je serais d'accord avec vous, c'est les abattoirs. Les abattoirs, c'est clairement quand vous découpez du poulet et vous tuez des animaux comme ça, la chaîne, boum, boum. Là, c'est un truc assez particulier. Les cocottes minuites, les autocuiseurs, je ne dis pas que c'est idyllique, mais il y a eu, au fil du temps, un enrichissement des tâches. Alors, avec la limite qui est que, au moment, vous n'êtes pas en train de faire de l'art, c'est sûr. Vous êtes sur une chaîne. Ce n'est pas exactement la même chose. Dut, vous aviez dit un truc qui me fait penser à quelque chose, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que vous avez dit juste à la fin ? Au propos des métiers dans le bâtiment, non ? Non. Bon, ça va me revenir. Mais la question de l'industrie est essentielle. Oui, alors, oui. Aujourd'hui, plâme sur l'industrie automobile, notamment, le fait du véhicule électrique. Le véhicule électrique. Vous avez le patron de Stellantis, donc c'est anciennement PSA, Peugeot, etc., qui dit « Ok, on passe du tout électrique, mais si on veut garantir des véhicules électriques abordables par la classe moyenne, on va dire, il va falloir faire baiser les coûts de production. Or, comme on baisse les coûts de production, on va pressuriser le travail. Et là, effectivement, on risque peut-être de... Il va falloir plus rapide, enfin, il faut que le travail coûte... Enfin, pour un même travail, il faut que ça coûte un peu moins cher. Et là, il va falloir sortir de la voiture. Donc ça veut dire que là, pour le coup, je serais d'accord avec vous. Je ne sais pas si on reste dans les mêmes standards d'ergonomie et de cadence. Oui. La productivité ne dépend pas que du travail. Le travail dans l'industrie automobile, dans la grande industrie, c'est... Le coût du travail de la main-d'oeuvre directe, c'est autour de 10% du coût sortie usine du produit. Donc toute la productivité se fait sur la matière. sur l'intelligence, sur... C'est à l'heure, ça, que l'on utilise pour manipuler les poule-coeufs. C'est à l'heure, ça. Monsieur le coût. Alors, je vais juste vous demander, en fait, d'utiliser le micro, mais c'est par rapport à l'enregistrement. On n'entend pas le... Merci. Monsieur le coût. Monsieur le coût, bonsoir à vous. Alors, j'ai trois préoccupations que je souhaiterais partager. Vous m'excuserez déjà pour le son de ma voix, s'est un tout petit peu cassé suite à la question de santé. Alors, mes préoccupations portent sur l'ensemble des éléments que vous avez précédemment mis en évidence lors de votre exposé, notamment le back-office qui fournit des biens qu'il ne peut pas lui-même consommer. ma question est, est-ce que sa rémunération ne lui permet pas, en retour, de pouvoir s'acquérir des biens et des services dont il n'en est pas producteur ? Ça, c'est la première question. Tout en sachant, justement, que sa rémunération lui permettrait, par ailleurs, de pouvoir, non simplement, créer de la richesse par son travail, mais également permettre à la société de garder un certain équilibre. Et ma deuxième préoccupation porte sur le remède que vous avez présenté ou du moins que vous avez prescrit celui qui porte sur la visibilité. Vous avez mis en évidence la question de la reconnaissance. Quelle est la place donc de l'autosatisfaction de l'individu quand on sait très bien qu'au-delà, parce que quand vous parlez de reconnaissance ici, je présume que vous parlez de reconnaissance sur le plan social ? Donc, quelle est la place donc de l'individu au niveau de son autosatisfaction en tant que sujet donnant un sens à son existence dans un environnement auquel il appartient ? Et ma troisième préoccupation portera sur le travail. Doit-il être considéré comme une contrainte ? À vos trois questions... C'est trop de la question intéressante. Très, très, très... À vos trois questions, en fait, il y a un mot qui traverse l'esprit qui peut être décliné pour les trois questions. C'est la dignité. C'est la dignité. C'est-à-dire que à quelles conditions votre travail et la vie qui vous est permis par votre travail est digne ? Moi, j'étais frappé dans le mouvement des Gilets jaunes par ce mot de dignité qui revenait en permanence. je veux vivre dignement de mon travail. On veut vivre dignement de notre travail. On veut vivre dignement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question d'idée ? Je pense qu'il y a d'abord une question de rémunération et là, pour répondre à votre première question... Je ne sais pas si vous avez en tête, avant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des moments, un truc qu'on appelait les émeutes du Nutella. Donc il y avait... Je ne sais plus quel magasin avait fait des réductions terribles sur le Nutella. Et donc les gens arrivaient et... C'est quoi les émeutes du Nutella ? Ce n'est pas d'un seul coup où les gens se disent « Tiens, le Nutella c'est un bonhomme et je vais en faire quelques... Je vais en prendre des pots parce qu'ils ne sont pas chers, etc. » C'est que... C'est précisément les personnes qui, quand ils vont faire leur course, soit ils vont faire leur course dans les magasins où il n'y a pas de Nutella ou alors il y a des sous-marques de trucs de Nutella ou alors quand ils passent devant le rayon Nutella ils calculent et ils disent « Bon, le Nutella ça sera pour la fois prochaine mais pas cette fois-ci. » Donc quand je dis ils livrent et délivrent des biens et des services qu'ils ne peuvent pas consommer autrement que sous un mode dégradé c'est exactement ça. Et il y avait eu dans le mouvement des Gilets jaunes une polémique dont le journal Le Monde avait fait un reportage sur un couple de charistes lui travaillait et elle ne travaillait pas parce qu'elle était au chômage et puis ils avaient des enfants et donc elle était plutôt elle s'occupait de ses enfants et elle expliquait qu'ils se privaient de beaucoup de choses pour pouvoir acheter à leurs enfants notamment des baskets je ne sais plus quelle était la marque des baskets et les lecteurs du monde se mettent donc c'était sur internet et se mettent à à à agodir d'injure ce couple en disant mais franchement vous êtes qui mais vous ne savez pas gérer votre argent et tout ça pour s'acheter des baskets franchement pourquoi pas aller au cinéma et aller au restaurant franchement vous êtes pauvres en gros et si vous êtes pauvres vous n'avez quand même pas besoin de vous acheter des baskets on est au coeur du truc on est au coeur du truc puis qu'est-ce qu'il y a derrière les gilets jaunes on a dit tout et n'importe quoi sur les gilets jaunes c'est un mouvement très composite il suffit que je mette un gilet jaune pour devenir les gilets jaunes donc c'est un mouvement métonymique une métonymie c'est la formule rhétorique qui prend la partie pour le tout il suffit que je mette un gilet jaune pour devenir les gilets jaunes donc c'est toujours il faut être prudent qu'on ne pas le gilet jaune mais il y a quand même un truc il me semblait que les gilets jaunes ils ne voulaient pas faire la révolution ils ne voulaient pas renverser la table ils voulaient s'y asseoir pour pouvoir consommer comme n'importe qui la dignité on est dans une société de consommation qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas on est dans cette société là où la dignité passe par la possibilité de pouvoir consommer les biens et les services qu'on a créés mais des Ford on parlait de l'industrie automobile mais des Ford c'est ça c'est de dire je vais créer des voitures enfin je vais augmenter les salaires des ouvriers pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils vont produire est-ce que vous pouvez par votre travail avoir une vie digne et une vie digne c'est quoi quelque part on est renvoyé chacun à notre définition de ce qu'est la dignité je pense que pour beaucoup de gens mais pour moi aussi tout simplement moi j'en ai les moyens et donc j'y pense même plus ça passe par pouvoir offrir à ses enfants les baskets de marques qu'ils voulaient avoir de pouvoir se payer du Nutella un Coca etc aller au cinéma moi je peux le faire sans même savoir que je le fais parce que bon voilà moi je n'aime pas le Nutella mais c'est mais voilà si je veux m'acheter un truc je peux oui je fais attention mais je n'ai pas de problème quand vous êtes dans des métiers back office votre revenu à la fin du mois on avait posé une question précisément liée à ça dans l'enquête qu'on a faite pouvez-vous vous payer un petit plaisir restaurant sorties vacances je ne sais pas quoi enfin un petit plaisir un truc qui n'est pas est-ce que vous pouvez vous acheter une maison parce que c'est un plan sur la vie vous allez rembourser etc c'est pas ça c'est un petit plaisir 93% disent non je ne peux pas me payer un petit plaisir alors il faut vraiment je rhône sur autre chose c'est ça donc par rapport à votre première question on est vraiment dans ça et donc on bascule sur la deuxième question c'est toujours la même chose c'est quoi la définition de qui on est de comment on s'épanouit à travers son travail on est chacun ramené à sa propre définition on entend souvent la question vous connaissez cette expression la valeur travail la valeur travail la valeur travail les jeunes super il faut revaloriser la valeur travail c'est un truc qui m'énerve personnellement ça n'existe pas la valeur travail le travail existe et le travail on va y mettre chacun ses valeurs à soi on a des valeurs on a des valeurs c'est pas la valeur qui n'existe pas on a chacun de nos valeurs certains dans les enquêtes on voit ça très bien certaines personnes travaillent pour parce que c'est essentiellement ce qu'il y a en bas à droite sur la fiche de paye qui est important d'autres parce qu'ils vont rencontrer des collègues d'autres parce qu'ils vont s'épanouir d'autres parce que c'est une vocation d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix d'autres etc donc ça le travail c'est d'abord une activité qui met en jeu les valeurs de l'individu c'est pas une valeur en soi c'est pas une valeur c'est une action c'est une activité mais chacun va définir comment ils se reportent on a des enquêtes qui nous disent que très majoritairement les français accordent de l'importance à leur travail qu'ils en attendent de l'épanouissement ils en attendent un lien social ils en attendent beaucoup ça c'est sûr ils sont souvent déçus donc par rapport à la question que vous vous posiez on les renvoyait chacun à la manière dont se situe par rapport à son travail sauf que quand vous avez un travail dans lequel vous êtes vous connaissez une forme d'autonomie où on va faire appel à votre créativité votre personnalité vos compétences reconnues par un diplôme ou votre savoir-être etc vous pouvez pour le coup vous avez une gamme plus large pour réaliser vos valeurs à travers votre travail quand votre travail est très contraint dessiné par d'autres de l'extérieur etc là vous êtes vous êtes beaucoup plus d'abord vous ne touchez pas l'autonomie vous n'êtes pas autonome quand bien même vous êtes un citoyen autonome dès que vous avez fini votre travail c'était tout le paradoxe où on travaille pendant très très longtemps c'est que les gens on leur donnait le droit de vote ils avaient des enfants on ne leur demandait pas un permis d'être parent pour avoir des enfants ils avaient le droit de vote ils pouvaient etc sauf qu'à un moment quand ils parlent devant l'entreprise on ne leur demandait plus leur raison et c'était la grande phrase de Jean Auro donc ministre du travail qui a fait les lois Auro début des années 80 qui disait l'entreprise disait l'usine à l'époque ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes mais c'était ça c'était comment on s'exprime sur son travail comment on s'exprime en tant que est-ce qu'on peut arriver à faire rentrer le citoyen dans l'entrée le citoyen dans le sens c'est pas l'idée qu'on va voter le citoyen savoir une personne responsable autonome consciente et c'est à ça c'est ces qualités là qu'on va faire appel à travers le qu'elles on va faire appel à travers le travail donc voilà les conditions et donc après est-ce que le travail est une contrainte j'aimerais pouvoir dire idéalement il ne faudrait pas qu'il le soit moi souvent je définis le travail comme étant un commun incarné un commun incarné alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça c'est-à-dire que le commun pourquoi alors d'abord incarné pourquoi c'est parce que le travail ça met en jeu le corps de l'individu son esprit c'est c'est quand bien on est à distance quand on travaille le corps est là le corps est là d'où toute la question des pénibilités il y a un moment le corps peut faire mal et c'est un commun parce qu'on ne travaille jamais seul c'est un grand fantasme notamment on parlait des auto-entrepreneurs il y a tout un moment plein de gens je veux être mon propre patron je veux dépendre de personne qu'est-ce qu'on dit derrière c'est pas la liberté absolue c'est l'autonomie c'est pouvoir s'organiser comme on veut c'est ça qui est en jeu et donc on ne travaille jamais seul et l'autre autrui dans le travail il est toujours la transparence et l'obstacle il est toujours celui sans qui je ne peux pas faire le travail et qui en permanence m'empêche de le faire comme je voudrais le faire et donc je te mire compte de lui la chaîne tayloriste la chaîne automobile la chaîne de charlie de charlotte de charlotte elle est déshumanisante mais elle est psychologiquement extrêmement reposante pourquoi ? parce que si le travail de l'autre est bien fait la chaîne arrive vous avez à faire votre travail s'il est bien fait l'autre va prendre la suite et vous n'avez pas à vous préoccuper ni de ce qui est avant ni de ce qui est après psychologiquement c'est reposant humainement ça n'a aucun sens mais psychologiquement c'est reposant dès que vous cassez la chaîne et que vous êtes en mode comme on dit dans les entreprises aujourd'hui coopératif collaboratif etc l'autre devient un souci vous devez en permanence faire avec lui et l'autre c'est un sacré emmerdeur et en même temps c'est celui qui va vous aider enfin sur lequel vous allez prendre appui pour bien faire votre travail et donc il va y avoir ce que le Yves Clot au CNAM le professeur au CNAM il parle de dispute sur le travail il dit si on veut bien bosser les uns avec les autres comme l'autre est un emmerdeur que je suis un emmerdeur pour l'autre ça va dans les deux sens et qu'en même temps je suis la solution et il est la solution et bien il va falloir s'entendre sur les critères qui font que le travail est bien fait il faut une dispute il appelle ça la dispute sur le travail c'est au sens scolastique du terme comme au Moyen-Âge une dispute c'est à dire que on va dire à quelles conditions je fais bien mon travail à quelles conditions tu peux bien faire ton travail je vous donne un exemple qui n'a absolument rien à voir mais qui en fait si ça va voir un jour je suis appelé donc j'ai écrit un livre sur la question du fait religieux dans l'entreprise et un jour je suis appelé parce que je raconte ça dans le livre on est dans une entreprise où c'est du recouvrement de factures donc les gens appellent au téléphone vous n'êtes pas payé il faut payer ils font du recouvrement de factures il y a des dames c'est essentiellement des dames qui font le ramadan elles sont musulmanes et elles font le ramadan et elles demandent première année il y a quelques années en arrière le ramadan tombait pendant l'été donc pour les personnes qui jeûnaient d'abord ça commençait tôt ça terminait tard et c'était fatigant parce qu'il faisait jouer et donc elles disent est-ce qu'on peut arriver un peu plus tôt et partir un peu plus tôt est-ce qu'on peut décaler nos horaires première année la responsable elle dit non circuler a rien à voir ça m'emmerde vos trucs je ne veux pas en entendre parler donc les dames il y a des embauches de personnes qui font le ramadan et donc elles se sentent un peu plus nombreuses elles disent bah quand même elles reviennent voir le responsable l'année suivante ils disent est-ce qu'on pourrait partir plus tôt arriver plus tôt partir plus tôt et là le sien de famille se dit bon pourquoi en fait je dis non c'est peut-être pas de raison de dire non donc on en discute et ce qu'on a organisé c'est ça c'est une dispute sur le travail la question religieuse on l'avait de côté vous croyant c'est tout c'est pas notre problème notre problème c'est le travail vous demandez arriver plus tôt et à partir plus tôt quelles conséquences ça a sur le travail des autos si ça n'a aucune conséquence il n'y a aucune raison de dire non voilà et en fait les gens se mettent à discuter et en fait si il y avait un petit problème et le problème c'était que comme c'était recommandant de facture le travail battait son plat entre 10h et je ne sais plus quoi 18h ou un truc comme ça et elle pensait arriver à 7h et partir à 15h et donc les gens disent bah ouais mais le problème c'est quand vous n'êtes pas là c'est nous qui on fait le boulot à votre place donc voilà c'est pas super et donc on discute sur le travail sur les critères du travail les critères de comment est-ce qu'on fait bien son travail alors après elles ont compris elles ont arrivé d'accord ok on comprend donc on va pas notre revendication tombe mais après on a continué à discuter en disant mais en fait vous êtes fatigué donc on ne peut pas mettre quand même un moment une salle de pause donc on a discuté de plein de choses mais typiquement c'est ça c'est pour que le travail ne soit pas une contrainte de fait il met en jeu le corps et le corps dans le réel et le réel il résiste c'est visqueux il y a une viscosité du réel qui fait qu'on est un peu englué et ça résiste on est obligé de faire un effort donc de fait il y a de l'effort mais un effort qui peut nous donner une satisfaction pourquoi pas le pire c'est les efforts qui à la fin ne sont n'aucun sens et là à ce moment là ça appuise mais si l'effort a du sens on comprend pourquoi on le fait et on arrive à le faire il est soutenable à ce moment là il est plutôt satisfaisant mais pour que le travail ne soit pas uniquement une contrainte il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire qu'on enrichisse le contenu de son travail et qu'on négocie en permanence avec les autres pour que on puisse on puisse bien faire bien faire son boulot c'est du boulot c'est du fait c'est qu'il faut qu'il dit ça et il y a vraiment on peut dire ouais ça c'est du boulot ou ça c'est pas du boulot ça c'est assez important je sais pas si je réponds à vos questions mais voilà en tout cas c'est pas facile non c'est pas facile physiquement de dire ça met en jeu des trucs personnels oui on a pas abordé le temps de travail comme solution pour redonner le moral à ces invisibles vous parliez d'Henri Ford dans les années 20 après avoir multiplié par deux le salaire minimum c'est bien ça peut-être il a également institué la semaine de 5 jours payé 6 jours et on fait l'éloge vous trouvez ça sur internet vous tapez Henry Ford la semaine de 5 jours payé 6 jours et un peu plus tard aux Etats-Unis le Sénat américain a voté suite à la crise de 29 a voté la semaine de 30 heures à une large majorité et c'est seulement sous la pression de Wall Street que Roosevelt n'a pas amené le texte jusqu'au bout mais plus de la moitié des entreprises américaines étaient passées à la semaine de 4 jours dans les années 30 à cause de la grande crise économique qui risque de revenir vu les événements de ces derniers jours au niveau financier c'est peut-être les... voilà donc le temps de travail ça serait une... on a parlé de la visibilité en termes de pénibilité on sait que la durée de vie de ces catégories là est 5, 6, 7 ans voire parfois pour certains métiers 15 ans inférieures à la durée de vie des cadres donc il y a une injustice grave qui n'a pas été prise en compte dans la réforme des retraites d'ailleurs et on aurait dû commencer par là si on voulait si on veut parler de réforme juste ça serait celle-là c'est-à-dire permettre à chacun de vivre d'avoir la même durée de vie de tendre vers la même durée de vie et pour ça aménager les conditions de travail les plus exposées pour obtenir ce résultat donc ce n'est pas nouveau on en parle dans le monde entier aujourd'hui de la semaine de 4 jours mais c'est une semaine dévoyée c'est-à-dire c'est très souvent on concentre la charge sur 4 jours de travail sans embauche et ça ne vaut rien ça les patrons américains vantaient l'intérêt en termes de amélioration de la qualité réduction des accidents de travail etc. il y a un livre qui s'appelle la fin du travail de Rifkin qui est sorti dans les années 90 et qui donne toute l'historique de cette mutation ouais plusieurs choses dans ce que vous dites chez Rifkin je voudrais juste rajouter une chose c'est qu'on a parlé du travail salarié mais il y a le travail ménager le travail en dehors en dehors du salariat qui est aussi important au niveau psychologique ouais alors ça si vous voulez rajouter encore une autre dimension euh je sur cette question du travail de non enfin de l'activité en fait parce que c'est ça ouais je veux dire je suis un vieux travailliste on va dire je pense que le travail il y a un moment c'est l'utilité que vous en avez le sens tout ça est matérialisé à la fin par un chiffre voilà c'est le travail salarié de travail enfin salarié ou en tout cas monétaire je pense que ça ça me semble-t-il ça a du sens ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber mettre de côté tout le reste que vous indiquez mais c'est un autre un autre débat sur le sur le temps de travail il y a il y a deux choses me semble-t-il d'abord il y a ce que vous dites sur les discussions actuellement actuellement il y a beaucoup de discussions sur la semaine de 4 jours il y a une expérimentation qui est menée par le gouvernement il y a eu des expérimentations en Grande-Bretagne il y a toute une réflexion sur la semaine de 4 jours en fait pour le coup je sais pas quoi en penser je sais pas quoi en penser pour que ça soit pas une semaine de travail dévoyée comme vous le disiez très bien savoir ce que vous faites en 5 jours finalement vous allez le faire en 4 jours donc ce qui fait que là il y a une intensification je disais les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur réaliser son travail en une heure et réaliser son travail à la demande d'un client le plus vite possible les chiffres ont augmenté je vous ai passé de 5% à 30% en 40 ans comment est-ce que la semaine de 4 jours évite ça c'est-à-dire que c'est je j'ai pas encore vu de trucs satisfaisants sur la semaine de 4 jours qui me ferait penser que là il y a une solution pour desserrer les contraintes sur cette classe de service surtout dans le back office oui voilà c'est ça sur des tâches étalées c'est exactement et c'est pour l'instant j'ai peur qu'on se donne bonne conscience en disant bon en fait on sait pas comment faire pour réduire la pénibilité pour faire des machins augmenter les salaires bon bon alors on va leur dire vous travaillez plus 5 jours vous travaillez 4 jours mais bon voilà comme ça on se dédouane je voudrais pas que ça soit ça alors j'ai discuté de ça hier avec des gens de l'industrie et ils me disaient non non mais c'est pas du tout ça il faut penser la non-linéarité des temps alors là déjà on est un peu plus c'est un peu plus intelligent c'est-à-dire finalement on est plus à la carte et moi je dirais bien enfin sur le sur le débat sur les retraites je vous rejoins complètement c'est ce qui manque je le disais ce qui manque c'est un diagnostic sur le travail et d'abord se dire bon d'abord on parle du travail avant de parler des retraites parce qu'en fait quand on évoque la retraite à moins que vous l'appreniez dans les prochaines années que à ce moment là vous commencez à voir etc mais il y a plein de gens pour qui la retraite c'est un peu abstrait c'est loin on ne peut pas y penser et en fait dès qu'on parle de retraite on dit mais en fait je travaille comment là aujourd'hui donc évoquer la retraite c'est envoyer un signe au travail d'aujourd'hui et dans le signe qui est envoyé au travail d'aujourd'hui dans la loi il n'y a pas grand signe enfin il n'y a pas beaucoup de signe et donc l'erreur me semble-t-il c'est de ne pas avoir fait le diagnostic sur le travail de ne pas avoir posé les assises du travail c'est un truc que le gouvernement a lancé actuellement à la demande de la CFDT les assises du travail ne pas avoir fait les assises du travail et ensuite on passe à la question de la retraite donc là-dessus je vous rejoins mais il me semble qu'on pense encore la retraite comme étant on est encore c'est le historien Jean-François Cérinelli qui a cette histoire il parle de bonheur différé il dit pendant longtemps on a vécu sur l'idée d'un bonheur différé et qui en fait qui est l'idée chrétienne qu'on a sécularisée qui est de dire la créature souffre elle est là pour souffrir tu gagneras ton pain la souffrance tu enfantras dans la douleur donc la vie est dure mais heureusement on va gagner son paradis et voilà si on sécularise tout ça c'est la vie de travail est dure mais heureusement de temps en temps il y a des vacances et surtout il y a la retraite la retraite et donc si on est persuadé de ce truc là il faut qu'elle arrive le plus tôt possible il faut que la créature soit libérée de cette vallée de larmes le plus vite possible et donc en fait le paradis social-démocrate on va dire c'est la créature souffre mais heureusement il y a la retraite pour pouvoir s'épanouir et de fait ça a été conçu comme ça les jeunes retraités les hyper en forme qui font le tour du monde qui gardent leurs petits-enfants qui font des activités des trucs c'est un peu l'imaginaire je crois que ce truc là est totalement dépassé c'est à dire que on n'a plus envie de se faire chier aujourd'hui pour se réinventer demain c'est se réinventer tout de suite c'est ça qui est important donc comment on prend en compte ce besoin de réinvention le besoin de réinvention ça se cache derrière les mots qu'on entend beaucoup quête de sens grande démission bifurcation enfin voilà tous ces trucs là la presse en est truffée en fait qu'est-ce que ça dit c'est ça c'est comment est-ce que je peux m'organiser autrement d'autant qu'on l'a touché ce que je vous disais on l'a touché avec le tétra et c'est possible de s'organiser autrement c'est possible de faire autrement c'est réellement possible et donc comment est-ce qu'on tout de suite on le fait et là on tombe sur cette question de la non-linéarité des temps est-ce qu'on peut interpénétrer la formation le repos et le travail tout ensemble alors j'ai pas la solution je sais qu'il y a des trucs les banques de temps les machins bon ok tout ça mais comment est-ce qu'on retrouve un peu d'oxygène peut-être la semaine de 4 jours pourquoi pas et alors dernier truc que je voulais dire dessus c'est il me semble que toutes les réflexions aujourd'hui sur aujourd'hui je sais pas mais pendant les années 90 jusqu'à ces derniers temps toutes les réflexions sur la réduction du temps de travail étaient très liées à la question de traitement du chômage comme on peut pas il n'y a pas du travail pour tous il faut qu'on le partage donc il faut on réduise pour que tout le monde puisse travailler c'était ça les 35 heures tout ça par rapport au front populaire en 1936 et encore en 1981 quand on a réduit il y avait l'idée qu'en fait on va se libérer du travail pour pouvoir avoir une vie humaine basée sur la culture les loisirs donc c'est toute la politique du front populaire les vacances de la culture du cinéma de toutes ces questions là en 97 quand on fait les 98 quand on fait les 35 heures c'est plus à l'ordre du jour tout ça ce qu'on veut c'est de lutter contre le chômage et donc on veut partager le travail je pense qu'il faut reprendre moi je serai assez d'accord de reprendre ce truc en disant le travail les loisirs sont totalement interpénétrés on veut même alors je pourrais le développer je le disais un peu on veut même pouvoir vivre son travail comme une expérience de consommation de game on parle beaucoup de gamification la game le jeu c'est-à-dire on joue dans son travail on vit une expérience je me souviens les DRH avec qui je discutais juste après le premier confinement quand on leur a dit vous pouvez revenir sur votre lieu de travail les gens disaient bon ça sert je suis bien chez moi qu'est-ce que ça va m'apporter en plus c'est quoi l'expérience supplémentaire que je vais vivre en étant dans mon lieu de travail et donc les DRH creusait la tête comment on va faire on va mettre en place pourquoi les jeux les machins on va vivre l'expérience une fois DRH je dis je ne suis pas animatrice voilà et donc on est sur ce monde-là où travail et loisirs sont interpénétrés encore une fois avec un back-office qui est là pour voilà donc comment est-ce que on arrive à réguler cette interpénétration pour que pour que tout le monde puisse de temps en temps respirer s'épanouir par par la culture par ce genre de choses je pense que ces questions-là qui étaient des questions très fortes dans les années 70 qui étaient très fortement du front populaire elles sont à reprendre et à repenser me semble-t-il elles sont devant nous et elles sont elles sont à disposition il faut penser ça il faut penser merci c'est fille et ouais je pense que ça faisait commencer c'est vrai c'est vrai en plus moi j'avais plein de questions aussi mais non priorité à la salle et c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait en discuter encore pendant il y a plein de choses sur 24 jours c'est c'est effectivement quid du si j'embauche quelqu'un en plus pour pouvoir faire le travail il faut pas mettre tout en 4 jours comment je le finance du côté de l'entreprise et comment on a fait pour réduire de 3000 heures à 1500 heures par an le temps de travail en un siècle à coup de subvention à coup d'automatisation automatisation et subvention les jours à rombrie non mais c'est au niveau du monde c'est pas la France tous les pays mondiaux ont vu leur temps de travail divisé par deux en un siècle entre 1848 et 2018 le temps consacré au travail a été divisé par deux c'est-à-dire on a ce que vous dis de 3000 heures en 1500 heures on a divisé par deux et la durée de vie s'est allongée donc le temps dans une vie humaine consacré au travail il se réduit il se réduit il se réduit je pense qu'il faut sauver le travail humain c'est-à-dire qu'il faut vraiment le sauver c'est-à-dire on est dans le back-office il n'y a pas de marge de productivité donc il faut plus que ça et c'est ça ouais enfin c'est Uber c'est le calculé la productivité de son chauffeur c'est le calculé il vous demande de mettre des étoiles machin ça aussi on peut le repenser on peut le repenser mais en Espagne l'expérience qui est vécue actuellement qui est lancée le gouvernement espagnol finance un certain nombre d'entreprises subventionnées si subventionnées mais non mais ça coûte 100 milliards par an le chômage attendez subventionnées on active les dépenses de chômage c'est un autre on revient sur on revient sur l'histoire des back-office quand on prend par exemple l'hôtellerie et les restaurations ils ont augmenté entre 15 et 20% les salaires ils n'arrivent toujours pas à trouver donc c'est même pas un problème de 4 jours certains mais pas tous ils sont passés à une semaine de 4 jours parce que comme ils ont moins de personnel ils sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas le personnel et ça pose question donc on voit bien c'est pas le salaire c'est aussi comment moi je profite finalement comment je profite parce que quand je suis dans l'hôtellerie je termine le soir je bosse le week-end c'est des heures pas possible et donc j'ai pas envie de le faire mais par contre je veux en profiter on revient un petit peu sur le paradoxe c'est ça qui est très compliqué si vous êtes chez vous trois jours par semaine mais que vous pouvez pas en profiter au sens quand je répondais à monsieur sur pouvoir acheter le pot de nutella etc enfin ou partir en vacances ou partir en week-end oui mais alors ça c'est un truc ça c'est un truc enfin ouais j'ai eu cette discussion avec plein de gens mais ils se rendent pas compte élever ses enfants faire de la poésie marcher dans la campagne c'est fantastique enfin ouais c'est un truc de projouin franchement je n'ai rien contre marcher dans la veneur mais c'est faire son jardin tout ça est très bien enfin il y a plus l'économie de la débrouille fait que il y a plein de gens qui font leur jardin c'est un travail non rémunéré mais c'est un travail bien sûr ouais c'est un travail plus valorisant que de faire un travail répétitif où on est lié à la chaise non mais oui mais je suis entièrement d'accord avec vous je suis entièrement d'accord avec vous mais en prenant cette question de la culture en prenant cette question de la culture les CE en 45 c'était il y a aussi toutes ces activités sociales et culturelles on disait l'entreprise va être mise à contribution à travers ces CE pour apporter la culture etc aujourd'hui quand on voit quand vous avez un grand CE ce qui est possible d'avoir acheter acheter un aspirateur acheter un machin enfin faire ses courses on est loin de la culture ça aussi c'est totalement totalement à repenser moi je suis pour un truc je vous donne juste mon idée je suis pour un truc on prend toutes les toutes les dotations CE on fait un grand fond et on distribue à tous les gens qui travaillent sur du spectacle vivant c'est à dire qu'il faut pas qu'on délocalise c'est qu'on aille acheter des trucs et on essaye de concurrencer avec du spectacle on essaye de concurrencer les plateformes parce qu'aujourd'hui la culture c'est quoi ? c'est être chez soi et avoir accès à des trucs c'est hyper individuel c'est hyper individueliste voilà on est obligé d'arrêter merci pour tous ces échanges merci pour tous ces échanges merci pour tous ces échanges merci beaucoup donc Denis Maillard ces livres vous les retrouvez sous études l'Observatoire vous le retrouvez sur internet il y a beaucoup de productions et vraiment c'est une originalité non non mais il y a une originalité de l'approche que je trouve vraiment intéressante la preuve c'est que ça voilà ça suit c'est une bonne manière de voir les choses mais que je trouve très riche et vivante et en plus vivante merci j'espère merci à vous merci à vous